Salut et bienvenue sur la chaîne de Trailisteria pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose d'aborder le sujet de comment préparer ses pieds pour un trail ou un ultra trail. Sujet vraiment délicat car je vois beaucoup trop souvent des coureurs qui abandonnent ou qui souffrent à cause de l'état de leurs pieds durant leur course. Et comme beaucoup de monde, ça m'est déjà arrivé d'avoir des grosses cloches, d'avoir des échauffements, les pieds complètement boursouflés par l'humidité. Mais ça c'était avant et maintenant j'ai quelques petites astuces dont je vais te faire part tout de suite. Sache que je ne suis pas sponsorisé ni rémunéré pour ce test, mais je voulais te parler de ces produits car je suis un convaincu de la marque et ceux-ci m'ont sauvé bien des courses. Aquiléine te propose de faire une cure ou un traitement qui s'étale sur plus ou moins un mois. Et tout commence par le tannot et comme son nom l'indique, le tannot a pour but de tanner ton pied. Donc ton pied va devenir une corne, la peau va devenir beaucoup beaucoup plus dure. Et cela commence un mois avant, donc 4 semaines. Cela marche aussi avec un citron, maintenant l'effet va se faire ressentir beaucoup moins rapidement. Une semaine avant ta course, tu vas commencer à appliquer de la noc tous les soirs en complément du tannot tous les matins. Qu'est-ce que ça va avoir comme utilité ? Et bien tout bêtement, ça va assouplir le cuir. Donc en gros, ta peau qui sera devenue corne, qui sera devenue dure, va s'épaissir et va s'adoucir. Voilà. Et contrairement à juste avant la course où tu badigeonnes ton pied abondamment, ici tu mettra une petite noisette de crème et tu en mettra partout sur ton pied. Et puis le jour J, quand tu mettra tes chaussettes et tes chaussures, tu badigeonneras ton pied abondamment. Tu ne fais pas rentrer la crème, tu la mets sur ton pied tout simplement et puis tu enfiles ta chaussette. Et puis ta chaussure. Je ne vais rien t'apprendre en t'annonçant que le choix des chaussettes est primordial. C'est un équipement que tu dois tester longtemps à l'avance. Tu dois avoir fait des tests, des entraînements, tout ça à l'avance. Petit truc à moi, je ne sais pas si c'est vraiment utile ou si ça peut t'aider, mais moi généralement ça m'arrive de temps en temps de courir sans chaussettes. Du coup le pied se fait un peu à la dureté de la chaussure. Et donc du coup, les échauffements je les fais pendant l'entraînement et pas pendant la course. Tu as dû le voir dans mes vidéos de préparation de course. Je prends toujours ma petite trousse de secours. Et dans cette trousse de secours, j'ai pour mes pieds des compides au cas où le traitement n'aurait pas fonctionné optimalement. Et aussi du strap comme ça, super collant pour pouvoir entourer les parties où j'ai des cloches ou des échauffements. Mais bon, je ne vais pas te faire de dessin. Si tu fais bien le tout comme je viens de t'expliquer avec le tannot et le noc, tu ne devrais plus jamais avoir besoin de ceci ni de cela. Tu l'auras donc compris, une bonne préparation avec ces deux produits-là devrait t'empêcher de devoir te servir de celui-ci et de celui-là. Maintenant, n'oublie pas qu'une bonne chaussette est vraiment nécessaire. J'espère que cette courte vidéo t'aura plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si tu as d'autres astuces à me fournir. Et puis je te dis en attendant, à plus sur les sentiers.